Piste 60, 1, page 133. Le colonel Hernández a convoqué le lieutenant-colonel Mensah pour une réunion urgente. Mais restez mon colonel, vous souhaitez me voir ? Oui, asseyez-vous s'il vous plaît. Je viens d'avoir un entretien téléphonique avec le PC à Galazin. Nous avons une mission urgente. C'est à propos de la fin du conflit dans la région de Mabek et de la fin des hostilités entre les combattants. Pendant la dernière réunion, vous avez dit que nous n'étions pas assez nombreux pour intervenir. Oui, exactement. Nous avons besoin de renforts pour rétablir une paix définitive et une demande d'appui a été envoyée à l'état-major. Des troupes vont arriver au Karana et ils vont envoyer un bataillon de 150 soldats ici, à Mabek. Et quel sera le but de leur mission ? Ils viennent apporter un appui supplémentaire à notre bataillon. Ils seront chargés de surveiller l'application du cessez-le-feu dans la zone. Ceci nous permettra d'accomplir notre mission, de désarmer les combattants de la région. Avant leur arrivée, il faut que nous préparions leur accueil. Le PC de Galassie va nous envoyer les ordres. Mon colonel, pouvez-vous m'orienter sur la répartition des missions ? J'y viens. Pour séparer les combattants, il faut que l'état-major trace une zone démilitarisée sur la carte. Les renforts devront la surveiller. Ensuite, il faudra que nous désarmions les rebelles. Il est indispensable que nous pacifions la zone pour les élections qui auront lieu dans quatre mois. Faut-il aussi que nous déminions les zones dangereuses ? Oui, mais c'est la compagnie du génie qu'il fera. Il est nécessaire d'avertir la population de ce nouveau dispositif pour que les gens ne soient pas surpris et n'aient pas peur. Ah, et je souhaite aussi envoyer à Galassie un dossier complet sur la situation dans notre zone. Je veux que vous prépariez ce dossier pour demain après-midi. Reçu mon colonel, il sera prêt. Merci. Il faut que nous soyons très actifs sur ce dossier. Je compte sur vous. Vous pouvez disposer. Merci.